Les exercices militaires de l'OTAN près des frontières de la Russie, connus sous le nom de défense indéfectible depuis quatre mois, sont la preuve que l'Alliance se prépare à un éventuel conflit avec la Russie. C'est ce qu'a déclaré une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. La porte-parole, Maria Akarova, a rejeté cette semaine les accusations de l'OTAN selon lesquelles la Russie serait impliquée dans des attaques hybrides contre ses États membres, affirmant qu'il s'agissait de « je désinformation » visant à détourner l'attention des activités de l'Alliance, rapporte Reuters. « Eux, à l'heure actuelle, le plus grand exercice de l'OTAN depuis la guerre froide, la défense indéfectible, se déroule près des frontières de la Russie. Selon leur scénario, les actions de la coalition contre la Russie sont pratiquées en utilisant tous les outils, y compris les armes hybrides et conventionnelles », a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant « Eux, nous devons admettre que l'OTAN se prépare sérieusement à un « conflit potentiel » avec nous ». L'OTAN a déclaré précédemment que 90 000 soldats participeraient à l'exercice militaire, le plus important de l'OTAN depuis la guerre froide. L'OTAN L'OTAN